Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois d'octobre, pour le Sagittaire en général. Vers le 25 octobre, pour la dernière fois cette année, nous aurons la conjonction Jupiter-Vénus, mais en Vierge. Vénus avec Jupiter, c'est la recherche de l'équilibre affectif, de l'harmonie, la justice, la générosité. C'est un facteur de chance, de bonté, de réussite, d'aisance matérielle. Cet aspect est un des plus harmonieux, mais en Vierge, les plaisirs humains deviennent raisonnables, modérés. Les distractions et loisirs sont donc plutôt sérieux et d'ordre intellectuel. Les amours se mettent également au diapason. On garde la tête froide, on reste prudent et pudique. Ce n'est plus l'heure de dévoiler ces sentiments, et encore moins de les étaler, mais plutôt de les analyser, de prendre du recul. Mais on aura toujours besoin de plaire, de séduire, de vibrer, d'aimer. Il y aura, bien entendu, l'amélioration de la vie affective au travers d'une rencontre, d'un rapprochement et, peut-être, la fin d'une histoire amoureuse sans issue. Il est préférable de ne pas trop chercher à analyser ou décortiquer les occasions d'aimer qui se présentent. Il faut les vivre, tout simplement. Pour celui qui a, à l'origine, une dissonance Vénus-Jupiter, attention aux tentations. Il convient parfois de ne pas se lancer tête baissée dans une aventure sans avoir réfléchi aux conséquences. La créativité, le sens artistique se trouvent également accrus et sont plus conformes avec l'attente du public. Ce transit peut aussi coïncider avec des périodes de gratification professionnelle liées à la sensation d'être appréciées et soutenues. Vers le 17 octobre, la conjonction Jupiter-Mars en Vierge amène un état d'esprit entreprenant et confiant. On a une vision claire de ce que l'on souhaite et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Des initiatives audacieuses peuvent être couronnées du succès. On fera preuve d'organisation, d'efficacité. Le soleil s'installera ce mois-ci dans votre maison solaire 11. Cette zone évoque vos relations amicales, les opportunités et les projets. Revenez à l'essentiel. Un bon mois pour réfléchir. Tirez au clair ce qui doit l'être et vous concentrez sur des choses réellement importantes. De quoi vous sentir plus fort pour gérer quelques perturbations, tant professionnelles qu'amoureuses. La période balance est toujours agréable parce que vous êtes dans l'anticipation que vous avez un ou des projets et que cela vous rend enthousiaste, optimiste et très amical avec les autres. Mais cette année, l'entrée de Vénus en Vierge, le 8, risque de miner un peu l'ambiance puisque la planète est au carré avec Saturne. Si vous êtes du premier des camps, vous n'aurez pas le moral et un sentiment de perte pourrait vous accompagner pendant quelques jours. Pour votre évolution professionnelle, Saturne dans votre signe, les natifs de novembre vont travailler davantage. Si vous visez une promotion ou la responsabilité d'un projet, les choses devraient évoluer dans le bon sens. Pour le reste du signe, ce sera un climat de lutte et de désordre à cause du carré de Vénus, Jupiter et Vierge en maison solaire 10 activité. Vous aurez du mal à obtenir ce que vous cherchez ou à tabler sur des plans précis. Votre argent. Pluton, dans votre maison solaire de argent, vous apportera volontiers son expertise financière. Il cherchera à renflouer vos comptes à travers une augmentation de salaire, des placements de bons rapports ou un chiffre d'affaires qui grimpe. Né entre le 1er et le 10 décembre, prudence avec Jupiter, finance, dissonant. L'argent aura tendance à vous filer entre les doigts. Vos amours en couple. Période tranquille en perspective. Vous serez bien ensemble avec la même façon de voir les choses et toujours prêts à vous épauler mutuellement. Pour les célibataires, vous aurez sans doute connu mieux, à partir du 9, Vénus vous boudera, ce qui laisse craindre des jours moroses avec une solitude qui vous pèse ou une rencontre décevante. Mon conseil du mois, au travail ou avec les autres, évitez les coups de bluff ou les attitudes supérieures. Je souhaite à tous les sagittaires un bon mois d'octobre et vous donne rendez-vous pour le mois de novembre. Au revoir. A bientôt. A bientôt.